Salut, c'est Adam. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te montrer comment j'optimise mon sommeil pour être à mon meilleur pour l'entraînement du lendemain. Avant hier, j'ai fait une méga ride avec Antoine Jolicoeur-des-Roches et Charlewini, 155 km de gravel avec 3229 mètres de dénivelé positif et une charge d'entraînement de 416 TSS. L'itinéraire consistait de partir de Mournites pour se rendre par le corridor aerobique à l'ascension mortelle et secrète du Mont-La-Rose pour ensuite relier par la réserve Jackrabbit jusqu'au point le plus haut des Laurentides, le sommet du plateau. Et finalement, boucler la boucle par un shortcut enneigé et technique afin de faire la jonction entre Saint-Adolphe et Saint-Avile. Le résumé de l'entraînement suivra, mais tout d'abord, voilà les méthodes que j'ai utilisées la journée avant d'autres méga rides afin de m'assurer de performer à mon meilleur. Je sais que cette discipline fonctionne puisque je monitor mon sommeil avec le Whoop et lorsque je ne le fais pas, la qualité de mon sommeil diminue significativement. Conseil de pros pour cultiver une excellente hygiène de sommeil. Lève-toi et couche-toi à approximativement la même heure tous les jours. Prépare une boisson chaude sans caféine deux heures avant de te coucher. Utilise ce rituel pour te rappeler d'arrêter de manger après 7 heures. Exclus tout stimulant, exemple la caféine, au moins 6 heures avant d'endormir. Mets-toi au lit avant de te coucher. Engage-toi dans une activité relaxante comme lire, respirer, méditer, planifier et réfléchir. Installe des rituels matinales et sérotinales. Établis une routine de matin et de soirée qui permet à ton corps de savoir qu'il est temps de se réveiller et d'aller se coucher. Les trois couchers de soleil. Le coucher de soleil numérique. Retire tous les appareils électroniques qui produisent des lumières bleues ou de haute intensité au moins deux heures avant de te coucher. Ces types de lumières perturbent le temps de libération et la quantité de mélatonine produite naturellement par ton corps. La métaltonine est un hormone que ton corps produit en réponse à l'obscurité pour aider à la synchronisation de ton rythme circardien, améliore ainsi le sommeil. Le coucher de soleil de travail. Arrête toutes les activités liées au travail après une heure précise et réserve la dernière partie de la journée pour t'engager dans une récupération efficace et active pour revigorer ton corps et ton esprit. Une récupération adéquate signifie s'engager dans des activités qui détendent réellement ton esprit et ton corps, telles que l'intégration sociale, la méditation, les étirements, etc. Elle ne signifie pas surfer sur internet ou regarder la télévision. Le coucher de soleil calorique. Arrêter de manger avant de se coucher diminue généralement la fréquence cardiaque au repos et augmente la variabilité de la fréquence cardiaque durant le sommeil. Ces variations sont généralement associées à une nuit de sommeil plus réparatrice et à une meilleure récupération globale. De prioritiser ton sommeil en t'engageant dans des activités réparatrices n'équivaut pas à perdre ton temps. De faire ce choix signifie investir dans ta capacité à digérer et à t'adapter à la charge de travail d'aujourd'hui et à t'offrir la possibilité de te présenter à ton meilleur le lendemain. Maintenant, pour l'entraînement en question, on part de la gare de Prévoud à 11h. Le premier obstacle de la journée est le corridor aérobique. Les conditions de terre sont encore très molles et certaines places à l'ombre sont enneigées. Le deuxième obstacle de la journée est le chemin secret pour se rendre en haut du Mont-Larose. Une ascension hyper-technique de 1,6 km avec un gradient moyen de 12,4 %. On grève assez rapidement. Charles complète l'ascension avec un temps de 14,07 et Antoine avec un temps de 11,53. La troisième partie de la ride se déroule dans la majestueuse réserve Jackrabbit. 100 % des chemins de quatre coups parmi les lacs. Aucune automobile, mais gare aux chevreuils qui traversent les chemins. Il en a partout. La troisième partie de la ride est la section cruciale de l'entraînement. Trois fois la basse du sommet des Pays d'en haut. Trois fois un total de 3,14 km à 6,9 %. Charles-Antoine et moi répétons l'ascension à notre meilleur moyen de puissance possible pour les trois ascensions. Chaque intervalle nous demande d'exploser mentalement la magnifique vie au sommet et une motivation supplémentaire durant chaque répétition. On termine finalement la ride en empruntant un shortcut qui, sur papier, nous permet de raccourcir la sortie de 4 km. Heureusement, il reste encore de la neige et les conditions sont hyper boiteuses. Le shortcut de 8 km nous prend pratiquement une heure à compléter. On termine finalement la ride, 155 km plus tard, avec une durée de déplacement de 6 heures 44 et un dénivelé positif d'un peu plus que 3 000 m. On sort unnet dans le Swift de Montréal, c'est sure qu'à bien qu'y montrer les nu dit qu'il s'j'un, en toutasse pour photoillaise! On termine des s' Dambad, c'est un déniveux de la motivationale oui! Du coup, un déniveux de 3 K Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501